et s'égulièrement aux notables de ce département pour vous souhaiter la plus cordiale et chaleureuse bienvenue à Moabie Chevou. Monsieur le Président, l'acte que vous avez posé lors de votre démission du perchoir de l'Assemblée nationale est un acte courageux et plein de symboles. Comme vous l'avez toujours dit, le syndrome de Robbins, de ce jeune pilote allemand qui avait amené son avion droit dans les montagnes, a gagné les dirigeants de notre pays et ici dans le département. Les jeunes estiment que nous également, nous participons à la mort de notre département et s'égulièrement de Moabie. C'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre désarroi et de redire à tous que nous sommes étrangers à cette gestion. A plusieurs reprises, nous avons attiré l'attention de quelques doigts sur les différents maux qui minent notre cité. A titre d'exemple, l'entreprise Sobea est arrivée ici pour vouloir nous refaire la voirie municipale. Cette entreprise a passé près de 7 mois dans Moabie à nous faire que de la topographie et planter des clous sur le sol. C'est également l'occasion de vous présenter cette voirie, car vous pouvez faire de Libreville jusqu'à l'entrée de la ville. C'est-à-dire, au camp des eaux et forêts, votre véhicule n'aura pas de problème. Mais c'est en circulant dans la ville que vos amortisseurs, rotules et autres pièces mécaniques prendront un coup à cause de l'état plus que catastrophique que notre voirie municipale. Nous avons des pères de familles qui sont délaissés à eux-mêmes, tout simplement parce que l'entreprise autrefois, M. le Président, appelée à Gros-Gabon, qui par la suite devenu Ozy-Mohabi, n'existe plus de nom. Plusieurs promesses ont été faites sur la réouverture de cette entreprise qui fidélisait la population et permettait à la population de ce département d'avoir des emplois. On n'estime plus combien de mois les agents de cette entreprise ont passé et passent sans percevoir leur salaire, M. le Président. Le peuple de la Lune souffre, oui, il souffre, M. le Président, comme l'ensemble du peuple gabonais. Tous les secteurs d'activité rencontrent des problèmes dans notre contrée. Le problème de la route, on n'en dira jamais assez. C'est le chômage des jeunes qui frappent pleinement nos enfants, le manque d'enseignants dans notre lycée, l'absence de logements pour les fonctionnaires. C'est le moment ici de saluer votre engagement envers le peuple. C'est le peuple qui n'arrive plus à joindre les deux goûts. Car les privilèges que vous aviez en tant que Président de l'Assemblée nationale pouvaient faire en sorte que vous soyez lourds pour l'amantation du peuple gabonais. Occasion également de féliciter tous les membres du Rassemblement Héritage et Modernité.